Perugia, Vincenzo, profession, peintre en bâtiment, arrêté pour le vol de la Gioconda. La première hypothèse est qu'il s'agit d'une plaisanterie, peut-être de la plaisanterie d'un journaliste qui, voulant attirer l'attention du public sur le fait que le Louvre est très mal gardé, a déplacé la Gioconde et la caché dans une autre partie du musée. Donc on va fouiller tous les placards, tous les couloirs, toutes les réserves sans la trouver. Sous-titrage ST' 501 Je suis Silvio Perugia, petit-fils du voleur de la Gioconda et je suis très fier de mon grand-père. Il arrive chez lui, il monte vite dans sa chambre, il cache le tableau et il se décoiffe pour faire semblant d'être tombé du lit, après avoir fait la fête la veille. Et il dit à la concierge « Mamma mia, mon Dieu, je suis en retard ! » Et il s'en va au boulot en espérant ne pas avoir de problème. Et voilà comment il a créé son alibi. Et ce qu'on peut dire, c'est que le fait éclipse les menaces de guerre, la question marocaine et même la répression des grèves. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis 15 jours, on a consacré 1380 pages dans les journaux au vol de Mona Lisa, dont on voit là le très beau sourire. Sous-titrage ST' 501 Et c'est ici que la Gioconda a passé deux ans, dans le placard, puis dans une caisse en bois qu'il avait lui-même confectionnée. De Paris, il contacte par écrit un antiquaire à Florence. Paris, le 24 novembre 1913. Cher monsieur Jerry, si ce trésor pouvait retourner dans sa patrie, à Rome ou à Florence, où Mona Lisa est née, ce serait une belle revanche contre l'Empire français. Pour favoriser les acheteurs italiens plutôt que les étrangers, je vous accorderai une réduction de 25% et il signe monsieur Léonard V. Dès que le directeur de la galerie des offices a compris que c'était le tableau original, il a dénoncé mon grand-père à la police, qui l'a arrêté. En fait, c'est une personne simple qui n'a rien à voir avec le milieu du crime. Il a réussi à commettre l'un des plus célèbres vols de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada